Bonjour, si aujourd'hui un projet urbain n'est pas l'oeuvre que d'architectes, mais d'un ensemble de métiers liés au paysage, il n'en fut pas de même dans les années 60. Dans les années 60, il fallait construire vite, beaucoup, c'est l'époque des grands ensembles, comme on peut le voir ici à La Source. Sauf que le projet de l'architecte de La Source, c'était de rendre la ville aux piétons. Direction Orléans-La Source, un quartier de 17 000 habitants excentré et situé à 10 km du centre-ville orléanais. Conçue dans les années 60, La Source veut être la cité pilote du XXIe siècle, une cité faite pour les piétons. Sa construction oscillera entre préservation du cadre naturel et construction de logements en grand nombre. Ainsi, le quartier possède plusieurs paysages. Jusqu'au paradoxe, comme ici, sur ce lieu appelé La Dalle, un univers de béton pour piétons. C'est là que nous retrouvons notre guide, Isabelle Thauvel, architecte. Tout paysage est construit. Et en fait, La Source, c'est quand même un quartier qui s'est appuyé sur le paysage existant. Ce qui était rare dans les années 60. Souvent, on arrivait, on faisait table rase. C'est ce qui s'est passé ici sur La Dalle. Mais l'ensemble de La Source a été quand même construit sur la trame existante des allées, du château, etc. Et on a quand même gardé pas mal de morceaux de paysages et des arbres. On a construit autour des arbres dans les années 60. C'était extrêmement innovant. C'était utopiste. Utopiste, d'autant que grâce aux techniques et savoir-faire issus de la reconstruction, les années 60, ce sont les années d'or du béton. On parle même à l'époque d'architecture du chemin de grue. Là où est la grue de construction, on bâtit au maximum. On est en plein de cette utopie de la modernité et que chacun puisse avoir un logement. Et à partir de ce moment-là, on conçoit vraiment des grands ensembles. C'est-à-dire, on n'est plus dans une dimension de village ou dans une dimension de petite structure urbaine. Il faut créer un maximum. Quand on pense à la source, on pense à la dalle. Donc on montre la dalle. Mais on ne montre pas les autres quartiers, les venelles, les places arborées, les alignements d'arbres. Et en fait, quand on est ici, on voit que c'est une ville verte. Et c'était l'objectif quand la source a été projetée. C'était une ville verte. Autour de la dalle, le centre urbain verra 7500 logements se construire au fil des 20 premières années. L'habitat y est essentiellement en appartement à loyer modéré. Beaux-Champs, les bouleaux, les jeunets sont les premiers îlots construits avec une préservation partielle des espaces naturels. Donc ici, nous sommes dans la cité Beaux-Champs, avec un témoignage du paysage du parc ancien, du boisement de la source qui a été conservé. C'était très très nouveau dans les années 60, comme ça, de conserver un petit bout de paysage. Et ça fonctionne très bien. C'est le type d'espace que l'on crée de toute pièce actuellement ou qu'on essaye de reconstituer quand on a la chance d'avoir ce type de boisement à l'origine. Dans les années 70, des entreprises s'installent, des zones pavillonnaires se développent. Avec ses 20 000 habitants, la source passe du statut de ville dortoire à ville active. Les années 80, elles, verront les difficultés apparaître. Opérisation des quartiers d'habitat social et désertification du centre urbain vétuste, inadaptée. Ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Et puis surtout, les choses ont changé. 80, c'était l'apparition du chômage. Bon, voilà, c'était d'autres conditions. On n'est plus dans le plein emploi comme dans les années 60 ou 70. Et puis, on se rend compte aussi qu'on doit prendre en compte l'échelle humaine. Les dalles, c'était des visions un petit peu utopiques. Mais ça ne fonctionnait quand même pas très bien, ces visions complètement fonctionnalistes avec séparation des fonctions, en imaginant que les gens allaient vivre de cette façon-là. Ben non, ce n'est pas tout à fait ça. On avait encore envie de rue, apparemment, avec des terrasses de café. C'est ce qui fait la ville. L'opération de rénovation banlieue 89, puis l'arrivée du tram en 2000, et l'opération GPV, vaste projet de rénovation urbaine, redonne un centre au quartier. Aujourd'hui, l'urbanisme et son visage de façon pluridisciplinaire. Une approche où la place de l'homme est prise en compte dans la création de nouveaux paysages urbains. C'est parti. C'est parti. C'est parti.